Musique Le Coléocephalocereus, originaire du Brésil, dans l'état de Rio de Janeiro, cette espèce acéphaliolatérale prospère dans les mêmes secteurs que les molocactus, mais au climat très humide en période de saison des pluies. Résultat d'un macer cultivé sur ses propres racines. Leur développement est identique aux plantes sur site. Ils se sérifient rapidement à leur base, ce qui les rend disgracieux. En plus, non tuturé, cette espèce pousse horizontalement. Et comme dans la nature, elle émet des racines tout au long de la partie qui touche le sol. Et dans macer, ces racines sont apparues même sur les plantes cultivées à la verticale. Et 20 ans après son semis, elle a atteint plus de 55 cm de hauteur et n'a pas encore développé son céphalion. Comme je cultive toutes mes plantes, à même les tablettes, sur le même sultra. Ce qui simplifie la culture, mais pose de gros problèmes. Toutes ces espèces différentes n'ont pas les mêmes besoins. Et la solution est de greffer certains sujets. Ce pied est greffé sur Serreus jamacarus et a le même âge que la plante précédente sur ses propres racines. Elles sont issues du même semis. Greffée, elle se développe rapidement. Ce qui m'a obligé de changer de place dans la serre, car elle a atteint 1,45 m de hauteur. Greffée, cette espèce a fière allure. Son céphalion latéral est apparu dès l'âge de 20 ans. Il s'est développé au rythme rapide des plantes greffées en gagnant de 3 à 5 cm par an. Et immédiatement, dans ses touffes de poils, sont apparus les premiers boutons de fleurs. La particularité de cette espèce, les fleurs sont nocturnes. Elles s'épanouissent le soir, restent ouvertes toute la nuit et se referment dès les premiers rayons de soleil. Et cette floraison apparaît par intermittence du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Une curiosité, le nectar produit par ces fleurs est très important. Il est d'environ un demi-centimètre cube. Cette quantité de nectar fait le bonheur des chauves-souris. Ce sont elles qui assurent la fécondation de ces fleurs. Car le pollen a besoin d'être en contact avec le nectar pour assurer la fécondation, ce qui donnera ses fruits. Et cette espèce, comme toutes les plantes arcéphalions, injecte ses fruits. Aux graines noires et nombreuses. Aux graines noires. Aux graines noires. Sous-titrage Société Radio-Canada